Je suis un créateur d'entreprise. Mon projet en poche, je vais voir ma banque. Le banquier veut bien m'aider, mais pour le rassurer, il me demande un prévisionnel ou un business plan. Un prévisionnel ou un business plan, d'accord, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Où trouver ça ? Comment faire ? Comme tout le monde aujourd'hui, quand j'ai une question, je me tourne vers Google. Je saisis prévisionnel ou business plan et me dirige naturellement vers les premières positions. Les premiers sur Google sont les meilleurs, les spécialistes, n'est-ce pas ? On m'explique comment le faire moi-même, mais ça n'a pas l'air facile. À moins que, tiens, un correspondant local tout près de chez moi. Je le contacte. Dix minutes plus tard, mon téléphone sonne. Bonjour Monsieur Legrand, vous êtes bien créateur d'entreprise et avez besoin d'un prévisionnel rapidement ? Oui, c'est ça. Rendez-vous mercredi à 10h, parfait. Mon financement, je l'ai obtenu grâce au correspondant PetiteEntreprise.net. Il m'a accompagné à la banque et aujourd'hui, il m'aide à monter mon entreprise. Je suis chef d'entreprise et comme on dit toujours entre nous, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Sauf que là, c'est la galère. Mon expert comptable ne me répond pas, mon banquier ne me suit plus. Pourtant, j'ai des commandes, des chantiers, les plannings sont pleins. Que faire ? Comme tout le monde aujourd'hui, quand j'ai besoin de quelque chose, je me tourne vers Google. Je saisis trésorerie et je vois, vous manquez de trésorerie ? Contactez-nous, on vous rappelle dans l'heure. On me rappelle dans l'heure ? Je n'y crois pas trop, mais je tente le coup. Dix minutes plus tard, mon téléphone sonne. Bonjour Monsieur Legrand, vous êtes bien chef d'entreprise à Colmar et avez des problèmes de trésorerie ? Oui, c'est ça ? Rendez-vous demain, 16h, chez moi, dans mon entreprise ? Bien sûr, c'est parfait. Je rencontre un correspondant local, petiteentreprise.net, qui m'explique qu'il n'a pas d'argent pour moi, mais que mon manque de trésorerie vient d'un besoin fonds de roulement mal géré. Depuis, je n'ai plus de problèmes de trésorerie et j'ai gagné un conseiller qui nous suit, mon entreprise et moi. Je suis chef d'entreprise, a priori heureux, puisque tout va bien. Sauf que tout le monde me pousse à faire plus, embaucher, me développer. Moi, je veux bien, mais en fait, j'ai peur. Par où commencer ? Et si je perdais tout ? Je me sens seul. Comment faire ? Quelqu'un peut-il m'aider ? Comme tout le monde aujourd'hui, quand je cherche quelque chose, je me tourne vers Google. Je saisis conseiller en entreprise, je clique sur le premier résultat. Les premiers sur Google sont les meilleurs, les spécialistes, n'est-ce pas ? Tiens, une liste de professionnels du conseil. Je choisis mon département, 8 personnes disponibles. Vu ces photos, cette personne m'a l'air sérieuse et dynamique. En plus, 12 avis clients. Mais mieux, des vrais avis de vrais clients. Voyons son profil. Spécialiste du développement des petites entreprises, premier rendez-vous gratuit et sans engagement. Je le contacte. 10 minutes plus tard, mon téléphone sonne. Bonjour Monsieur Legrand. Vous êtes bien créateur d'entreprise et avez besoin d'un prévisionnel rapidement ? Oui, c'est ça ? Rendez-vous lundi à 14h dans mon entreprise ? Parfait ! Aujourd'hui, je suis toujours chef d'entreprise et je suis heureux puisque tout va bien. Je ne suis plus seul et mon conseiller m'accompagne maintenant pour exporter mes produits. Je ne suis plus facile à dire que vous pouvez faire des recherches. Je suis toujours chef d'entreprise et je suis plus facile. Je suis plus facile. Je suis plus facile.